Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du Bitcoin. Bitcoin atteint actuellement des sommets vertigineux et n'a pas l'air prêt de redescendre. A l'heure où j'enregistre cette vidéo, il frôle les 60 000 dollars. Lors des cycles haussiers précédents, il y avait des chutes brutales qui survenaient et qui effrayaient de nombreux investisseurs et posaient la question de la pérennité du Bitcoin. Aujourd'hui, la situation est bien différente et le Bitcoin atteint déjà les 1000 milliards de capitalisation et ne semble pas près de s'arrêter. Personnellement, j'investis en Bitcoin depuis 2018 et je suis très optimiste quant aux perspectives futures du Bitcoin. Dans cette série de vidéos, je vais présenter les raisons qui m'ont poussé à investir en Bitcoin et les raisons qui me font croire que le Bitcoin a un bel avenir devant lui. Dans cette première vidéo, je vais présenter la technologie sous-jacente du Bitcoin qui m'a convaincu qu'investir en Bitcoin est une bonne idée. Attention, je ne suis surtout pas là pour vous dire d'investir en Bitcoin. Simplement, je vous présente les raisons qui m'ont poussé à investir dans cette crypto-monnaie et je vous incite fortement à faire vos propres recherches avant d'investir un seul euro dans cet actif. Comme je l'ai dit, c'est la technologie sous-jacente au Bitcoin qui m'a fortement convaincu d'investir. Aujourd'hui, nous allons analyser trois éléments de cette technologie qui sont particulièrement intéressants. La première chose, c'est que la technologie sur laquelle est construite le Bitcoin permet de contrôler les institutions financières. Le deuxième aspect que nous allons analyser, c'est que cette technologie permet, via l'effet de réseau, de créer un système extrêmement sécurisé. Et enfin, le troisième aspect de cette technologie que nous allons analyser, c'est le fait qu'elle vous donne le plein contrôle de vos actifs. La technologie du Bitcoin permet de contrôler les institutions financières. Comment est-ce possible ? Dans son white paper de 2009, Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin, a présenté le Bitcoin dans ses termes. C'est une version de monnaie électronique qui permet de réaliser des transactions peer-to-peer sans passer par des institutions bancaires. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Traditionnellement, les paiements électroniques passent par des réseaux centralisés et privés. C'est-à-dire qu'une entité centrale possède l'entier accès au réseau et c'est elle seule qui peut déterminer qui a le droit de faire des transactions. Elle seule peut déterminer les critères selon lesquels une transaction est acceptée et elle peut décider à tout moment, arbitrairement ou selon ses propres critères, de suspendre ou annuler une transaction donnée. La technologie du blockchain est donc un changement de paradigme radical. En effet, la technologie du blockchain est complètement décentralisée et publique. En effet, la technologie du blockchain est un système peer-to-peer, donc de paire à paire qui ne nécessite aucune entité centrale pour valider les transactions. C'est pourquoi en quelque sorte on dit que le Bitcoin est une sorte de banque digitale sans banquier. N'importe qui peut envoyer de l'argent à n'importe qui d'autre sans avoir à passer par un système centralisé qui valide les transactions. Comment fonctionne ce réseau et comment y faire confiance ? Alors, s'il n'y a pas d'entité centrale pour contrôler les transactions, pourquoi est-ce que je ferais confiance à ce réseau pour transmettre un paiement d'une personne à une autre ? Alors tout d'abord, voyons comment fonctionne le blockchain. La blockchain est une base de données qui regroupe les informations en blocs qui sont rattachées à la suite comme les maillons d'une chaîne. Les nouvelles données sont intégrées dans un nouveau bloc. Un système décentralisé de vérification des informations va vérifier que ces informations sont valides et une fois que le réseau se met d'accord pour dire que toutes les informations sont exactes, un nouveau bloc est créé et rajouté à la chaîne. Donc ainsi, la blockchain, c'est une séquence d'informations en ordre chronologique qui recense toutes les informations qui ont lieu sur ce réseau. De plus, la blockchain est entièrement publique, c'est-à-dire que n'importe qui peut y accéder, la consulter et voir l'historique entier des transactions qui ont eu lieu sur ce réseau. Je mets dans la description de cette vidéo l'adresse web qui vous permet de consulter l'entièreté du blockchain du bitcoin. En théorie, une blockchain peut enregistrer énormément de types d'informations différentes, mais l'usage le plus répandu est l'enregistrement des informations liées aux transactions. La beauté de la blockchain, c'est que personne n'en a le contrôle. C'est la communauté des utilisateurs qui collectivement exercent un pouvoir d'authentification et de validation des transactions. Alors, comment une transaction est-elle enregistrée ? Imaginons que je souhaite envoyer un bitcoin à mon ami Max. Comment est-ce que cela va se passer ? Ma demande est donc envoyée au réseau Peer-to-Peer qui consiste d'ordinateurs, en fait, qu'on appelle des nodes qui sont chargés de valider les informations transmises. Donc moi, j'ai une adresse bitcoin, je vais envoyer un bitcoin à mon ami Max qui a son adresse bitcoin. Ces informations sont donc envoyées aux différents nodes qui vont intégrer ces données dans un nouveau bloc. Le réseau des nodes valide donc les informations en utilisant des algorithmes connus pour vérifier l'authenticité des adresses, le fait que j'ai bien un bitcoin dans mon adresse et que mon ami Max est bien le détenteur de son adresse bitcoin et que son adresse bitcoin existe réellement. Une fois la transaction vérifiée, elle est ajoutée à un bloc et un nouveau bloc est donc ajouté à la chaîne de transaction de la blockchain. Une fois vérifiée, la transaction est ajoutée au bloc avec d'autres transactions. Une fois toutes les transactions validées, le bloc entier est validé et un nouveau bloc est ajouté à la blockchain. Un nouveau bloc est ajouté à la blockchain environ toutes les 10 minutes. C'est le temps qu'il faut à peu près pour valider un nouveau bloc sur la blockchain. Les transactions ne sont donc pas instantanées. Il y a un délai afin de permettre au réseau dans son ensemble de valider l'authenticité des transactions. Comme vous pouvez le constater donc, la blockchain permet aux individus de faire des transactions de paire à paire sans passer par une autorité centrale qui centralise les données et qui exerce un pouvoir de contrôle absolu sur le réseau. C'est pourquoi le bitcoin a une telle attractivité et qui attire des gens qui sont déçus du système bancaire. D'ailleurs, si vous lisez le white paper de Satoshi Nakamoto qui a été publié en 2009, vous verrez qu'au fil du document, il y a une forte insistance sur le fait que le système financier mondial tel qu'il est conçu aujourd'hui possède énormément de complications internes qui rendent le système assez inefficace. La grosse difficulté pour le bitcoin donc, c'est de générer une cote de confiance suffisante pour attirer des utilisateurs à adopter le réseau et à utiliser le bitcoin comme moyen de paiement ou du moins comme système d'échange de valeurs. Le deuxième argument technologique qui m'a convaincu d'investir en bitcoin, c'est l'effet réseau qui permet de créer un réseau extrêmement sécurisé. L'effet réseau est un phénomène extrêmement puissant. L'effet réseau bostule que plus un réseau est utilisé, plus il devient exponentiellement important et bénéfique pour chaque utilisateur. Pensez par exemple aux cartes bancaires. Plus nous sommes nombreux à posséder une carte bancaire, plus les marchands seront prêts à accepter la carte bancaire comme moyen de paiement. Plus il y a de marchands qui acceptent la carte bancaire, plus nous serons donc nombreux à faire confiance à ce système d'échange et à utiliser des cartes bancaires pour faire nos achats. Au bout de certains moments, le système devient tellement dominant que tous les moyens alternatifs de règlement deviennent quasiment obsolètes ou secondaires. Aujourd'hui par exemple, on assiste à une disparition progressive du cash au bénéfice, au profit des moyens de paiement digitaux tels que par exemple les cartes bancaires. Aujourd'hui, il est extrêmement difficile de bouleverser l'ordre établi en proposant à un marchand un moyen de règlement autre que par Visa ou Mastercard. Donc si vous possédez une Mastercard ou une Visa aujourd'hui, vous pouvez acheter pratiquement n'importe quel produit, peu importe aussi obscur, puisque c'est un moyen de paiement reconnu universellement. Dans ce sens, le Bitcoin étant la crypto-monnaie la plus ancienne et la plus adoptée, c'est la crypto-monnaie qui bénéficie de l'effet réseau le plus important. En deuxième place vient ensuite donc l'Ethereum. Mais comment pouvons-nous faire confiance au Bitcoin ? Est-ce réellement un système sécurisé ? Est-ce que le système peut être sujet à attaque et être hacké par des gens mal intentionnés ? Eh bien en fait, il s'avère que non. Le système du Bitcoin est extrêmement sécurisé. Afin de mesurer la sécurité de la blockchain, on va parler du hash rate, qu'on appelle en français le taux de hachage. Le hash rate, c'est le pouvoir de calcul total qui est mobilisé pour miner et valider les transactions de la blockchain. Ici dans cette vidéo, on ne va pas rentrer trop dans les détails de qu'est-ce qu'exactement est le hash rate, mais ce qu'il faut retenir, c'est que plus le hash rate est important, plus il y a du pouvoir de calcul mobilisé pour sécuriser la blockchain. Mais retenez simplement qu'un hash rate très élevé signifie que beaucoup de ressources sont mobilisées pour authentifier les transactions. Plus le hash rate est élevé, plus il y a de gens qui authentifient les transactions et donc il devient de plus en plus difficile pour un agent mal intentionné de prendre le contrôle de 51% du réseau et ensuite de falsifier les transactions ou de modifier ou de supprimer des transactions. Le seul moyen de hacker le réseau du Bitcoin, c'est d'obtenir un contrôle de 51% des activités d'authentification des transactions. De cette manière-là, un agent mal intentionné pourrait modifier les transactions à son bénéfice. Par contre, pour ce faire, il serait obligé de mobiliser des ressources extrêmement importantes. Plus il y a de gens indépendants sur le réseau qui authentifient les transactions, plus un agent mal intentionné doit mobiliser des ressources pour prendre 51% du contrôle du hash rate. Aujourd'hui, le hash rate est à un niveau historiquement haut. Il est d'ailleurs presque 70% plus élevé qu'il n'était l'année dernière et il ne fait qu'augmenter avec le temps. Il y a certaines périodes où le hash rate baisse, notamment lorsqu'il y a des crashs importants du cours du Bitcoin. Mais lorsque le prix repart à la hausse, les activités de minage et d'authentification des transactions deviennent plus rentables. Donc, de plus en plus de gens participent à la vérification et l'authentification des transactions, ce qui fait monter le hash rate. Donc, un hash rate élevé permet de sécuriser le réseau. Donc, d'un côté, les activités de minage et d'authentification des transactions sont en augmentation. Cela participe donc à faire l'effet réseau du Bitcoin. Plus le réseau se développe, plus le hash rate devient élevé, plus le réseau est sécurisé. Donc, plus les gens ont confiance d'investir en Bitcoin car ils savent que le réseau est élevé, que le réseau est sécurisé. Donc, plus il y a des gens qui y investissent, plus ça attire d'autres investisseurs et l'effet réseau se développe de manière exponentielle. C'est en partie pourquoi nous avons un tel bull run aujourd'hui. Donc, en parallèle de ce réseau qui se développe, le nombre d'adresses de gens qui détiennent du Bitcoin est également en augmentation. Cela est très bon signe. Cela signifie que beaucoup de particuliers créent des adresses Bitcoin et investissent en Bitcoin. En termes d'effet de réseau, il est difficile de mesurer combien de personnes utilisent le Bitcoin et le degré de concentration des adresses puisque beaucoup de personnes détiennent plus d'une adresse de Bitcoin. En plus, certaines grosses institutions comme les plateformes de courtage en ligne ont une adresse où il y a énormément de Bitcoin dessus. Mais en fait, tous ces Bitcoins correspondent à des milliers, voire des millions d'utilisateurs différents. Donc, il est très difficile de mesurer la concentration du réseau en regardant simplement le nombre d'adresses qui sont créées. C'est pourquoi une meilleure mesure à prendre en compte pour analyser l'effet réseau du Bitcoin, c'est le nombre de créations d'adresses indépendantes qui sont créées. Et de ce point de vue-là, le nombre d'adresses est en constante augmentation. Mais ça, c'est un point sur lequel nous reviendrons dans la vidéo partie 3 qui parlera de l'adoption croissante du Bitcoin. Une autre raison qui fait que j'ai extrêmement confiance en cet actif à l'avenir. Le troisième aspect de la technologie du Bitcoin qui m'a fortement séduit et convaincu d'investir en Bitcoin, c'est le fait que le Bitcoin est pratiquement inconfiscable. Alors, pour comprendre ce concept, il faut comprendre comment est stocké un Bitcoin. Un Bitcoin, ce n'est pas comme un dollar ou une pièce d'or. Vous ne pouvez pas l'avoir physiquement dans votre main et le stocker sous votre matelas ou dans un coffre-fort. Un Bitcoin, c'est un actif entièrement digital qui est stocké dans ce qu'on appelle un Bitcoin Wallet qu'on peut traduire par un portefeuille de Bitcoin. C'est comme un portefeuille dans lequel vous stockez votre argent liquide, sauf que celui-ci est entièrement digital et sécurisé. Alors, comment fonctionne cette sécurité du Wallet ? Donc, le Wallet, c'est un logiciel qui permet de stocker vos Bitcoins. Ce logiciel va générer un mot de passe sécurisé qui s'appelle une clé qui est composée d'à peu près une dizaine de mots. C'est un peu comme le mot de passe de votre compte bancaire, sauf qu'il y a la grande différence qu'à la banque, si vous perdez votre mot de passe, vous pouvez demander à la banque de réinitialiser votre mot de passe à votre place ou de vous envoyer un email qui vous permet de changer votre mot de passe. Avec les logiciels de stockage de Bitcoin, ces mécanismes n'existent pas. Cela veut dire que si vous perdez votre clé, vous ne pourrez pas accéder à votre compte Bitcoin. Ce système de Wallet et de clés associées qui rendent le Bitcoin extrêmement sécurisé, c'est ça qui rend le Bitcoin extrêmement attractif. Chacun possède pleinement ses actifs et ils sont extrêmement difficiles à voler ou à confisquer. À moins d'obtenir la clé privée qui donne l'accès au compte, personne ne peut voler vos Bitcoins. Donc on entend souvent parler de scams en Bitcoin où des gens perdent leur Bitcoin parce qu'ils sont sujets à des scammers. Mais dans ces cas-là, c'est la plupart du temps ce qui se passe, c'est des gens qui envoient de manière consciente leur Bitcoin vers une autre adresse en espérant recevoir plus de Bitcoins en retour ou ils donnent leur Bitcoin à quelqu'un qui dit qu'il va générer de l'intérêt sur ces Bitcoins, etc. Mais il est extrêmement rare que des gens se font hacker leur Wallet puisqu'il est extrêmement difficile pour un hacker de deviner la série de 13 mots qui va constituer la clé du Wallet. Mais c'est également ce qui effraie beaucoup de personnes. Si vous perdez votre clé, vous ne pourrez plus jamais accéder à votre Wallet. Et vous avez certainement entendu parler de ces malheureux qui ont perdu la clé de leur Wallet sur lesquels il y avait plusieurs centaines ou plusieurs milliers de Bitcoins qui valent aujourd'hui des dizaines ou des centaines de millions de dollars. Et malheureusement pour eux, ces Bitcoins sont perdus à tout jamais et ne pourront plus jamais y accéder à moins de se rappeler de leurs mots de passe et de la série de 13 mots qui constituent la clé de leur Wallet. Alors dans le monde du Bitcoin, on entend souvent la phrase « Not your keys, not your coins » qui se traduit en français par « Pas vos clés, pas vos coins ». Alors qu'est-ce que cela signifie ? Cela fait référence au fait que beaucoup de brokers en ligne donc de plateformes de courtage qui vous permettent d'acheter des actifs de crypto ne vous donnent pas de clés associées aux comptes que vous ouvrez chez eux. Alors cela signifie que vous n'êtes pas le propriétaire des coins que vous achetez sur cette plateforme. Les coins que vous achetez sont stockés sur l'adresse de la plateforme et non pas votre adresse individuelle. Comprenez bien que ces coins restent donc stockés sur la base de données de la plateforme de brokers. Ainsi, ils peuvent être perdus, volés ou détournés par des gens très mal intentionnés et vous pouvez tout perdre. C'est d'ailleurs ce qui est déjà arrivé par le passé. Il y a énormément de scandales où des plateformes se sont faites hacker où elles ont été victimes en fait de gérants mal intentionnés ou de personnes qui ont détourné les Bitcoins des utilisateurs et on retrouve rarement les Bitcoins volés. Ainsi, un conseil très important, si vous ouvrez un compte sur une plateforme et que vous ne recevez pas de clé secrète qui vous confère l'accès unique à votre wallet, transférez vos coins sur un wallet où vous avez une clé associée. Voici quelques conseils précieux lorsqu'il en vient aux clés des wallets Bitcoin. Dès que vous ouvrez un wallet Bitcoin et que vous avez la série de mots qui apparaît, notez-le sur une feuille de papier. Évitez d'écrire vos clés de wallet sur les ordinateurs parce que les ordinateurs peuvent être très facilement hacker. Pour plus de sécurité, écrivez la clé sur une feuille de papier puis coupez cette feuille en deux. Rangez ensuite chaque bout de papier dans un endroit différent, préférablement des lieux géographiques différents. Si quelqu'un vole ce bout de papier, ils n'auront pas la suite du mot de passe et ils ne pourront donc pas accéder à votre wallet. Donc si quelqu'un vole ce bout de papier, bien évidemment vous perdez également la première partie de votre mot de passe. C'est pourquoi il faut essayer d'écrire la clé du wallet en double ou en triple et de les ranger dans des endroits différents. La meilleure chose à faire, bien évidemment, c'est de retenir la clé du wallet par cœur. Bien, certaines personnes auront du mal parce qu'il s'agit d'une série de 13 chiffres. Mais dites-vous bien que cette clé est aussi importante que les Bitcoins eux-mêmes car sans clé, pas de Bitcoin. Donc dans votre tête, dites-vous bien que la clé égale le Bitcoin et si vous avez beaucoup de Bitcoin en portefeuille, cela vous motivera peut-être à retenir le mot de passe par cœur. Donc le meilleur conseil, c'est retenir le mot de passe par cœur. Écrivez la clé sur un bout de papier que vous coupez en deux et que vous rangez dans des lieux géographiques différents. Enfin, ne confiez jamais votre clé à une tierce personne ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. Même des gens à qui vous faites confiance peuvent un jour être tentés d'accéder à votre wallet et de détourner vos Bitcoins s'ils ont un problème d'argent ou s'ils veulent prendre avantage de vous et s'ils sont tentés de prendre vos Bitcoins. Donc ne confiez jamais votre clé à une tierce personne. Gardez-la pour vous dans un lieu sûr. En conclusion, on peut dire que la technologie du blockchain est un changement total de paradigme. On passe d'un monde centralisé où une entité contrôle les données et détermine qui peut y avoir accès et détermine ses propres critères de suspension ou d'annulation ou de modification des transactions à un monde ouvert et décentralisé où la communauté des utilisateurs authentifie les transactions afin de sécuriser le réseau et d'éviter toute utilisation frauduleuse. Dans ce monde, plus besoin d'institutions bancaires. Chaque personne peut faire des transactions directes avec une autre sans devoir passer par une autorité centrale. De plus, le Bitcoin bénéficie d'un effet réseau extrêmement important. Plus de gens participent à la communauté de validation des transactions, plus le réseau devient sécurisé et digne de confiance. Enfin, les Bitcoin Wallets permettent à tout un chacun de détenir pleinement ses actifs et personne ne peut venir confisquer, voler ou hacker vos Bitcoins. Ça, c'est donc la première raison qui m'a fait investir en Bitcoin, c'est la technologie. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le deuxième aspect qui m'a convaincu d'investir en Bitcoin, c'est la rareté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un pouce bleu en dessous de la vidéo pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous pour être notifié des futures publications et laissez un commentaire pour me faire part de vos observations sur la technologie du blockchain. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.